Et si tu as peur, l'ennemi va jouer son rôle sur toi au travers de la peur que tu as. C'est ça. Si tu as la peur devant tes situations, l'ennemi va jouer sur toi au travers de la peur que tu as. Lorsque tu es en train de voir un vent, un problème qui est devant toi, tu es appelé à l'enfant de Dieu. Tu te dis que tu es un chrétien, tu es dans la famille de Dieu. Il y a un Dieu puissant. Dis-lui seulement, Seigneur, ordonne que ma situation change. Jésus, ordonne que ma vie avance. Jésus, ordonne que ma vie puisse aller de bénédiction en bénédiction. Jésus, ordonne que je ne puisse voir devant moi tous ceux qui viennent pour me faire du mal. Et Dieu le fera avec toi. Mais si tu as peur, l'ennemi va en profiter de ta peur. Au fait, chaque situation qui vient pour nous faire du mal amène la peur. Amène l'angoisse. Amène des troubles. Et c'est ce qui fait que la Bible est en train de dire, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et il crie à ma paix. Il n'a pas la panique. Et c'est qu'on reçoit Jésus. Ne regarde jamais au vent, c'est un tempête fort. Mais il tient à dire à Jésus, ordonne que cette situation change. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serbats et les scorpions. Et hier, nous avons vu. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, Pierre commence à s'enfoncer parce qu'il a eu Pierre. Il a eu père plutôt. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Même dans sa paix, c'est qu'il a voulu encore pour une deuxième fois dire, Seigneur, sauve-moi. Parce que je ne suis pas dit d'arriver là où tu es, j'ai la paix. Voilà, c'est pourquoi nous parlons que notre quinze jours demandait avec foi, dit à Dieu, ordonne que ma situation change. Ordonne, je ne veux plus voir les gens embêter ma vie. Oui, j'ordonne par le nom de Jésus-Christ. Et le verset 31, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de me dire ceci. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix, de foie, pourquoi? A dit, doutez. Alléluia. Pour ordonner ou commander ce que tu veux ou commander l'ennemi de ne pas te toucher, ça dépend de toi. Voilà, Jésus est toujours là pour nous tendre la main. Il ne veut plus nous voir s'enfoncer. Il ne veut plus nous voir noyés. Il ne veut plus nous voir tourmentés par les diables. Jésus ne veut plus jamais nous voir échouer. Jésus ne veut plus nous voir, mais il faut parler. Bien aimé, si vous regardez, Pierre a commencé à dire, si c'est toi, si tu n'es pas un fantôme, ordonne que moi, j'arrive vers toi. Et Jésus l'a fait. Alléluia. Pendant qu'il a eu père, la deuxième fois, bien aimé, ne cessez jamais de parler à Dieu. Si tu es à l'église, dans l'ensemble comme ce soit, dans ce temps, demande avec foi, ordonne ce que tu veux, et cela arrivera. C'est au moyen, vous devez parler, vous devez prier, vous devez vous dire, Seigneur, je ne veux plus, tuines, aujourd'hui, de voir encore ces choses-là. Je me donne, de ne plus le voir, au nom de Jésus. Bien aimé, hier, je vous ai dit, tout ce que tu veux, est avec toi. Là où tu veux arriver, est avec toi. Ce que tu veux chasser, c'est avec toi. Ce que tu veux accepter à voir, c'est avec toi. Voilà, ici, Pierre, pour une deuxième fois, il vient, il dit, Seigneur, je ne veux plus noyer. Bien aimé, tu dois refuser de noyer, si c'est d'être. Tu dois refuser qu'aucun démon ne te fait noyer, aucune maladie ne te fait noyer, aucun sorcier ne te fait noyer, aucun humain ne te fait noyer. et Pierre dit, je ne veux plus voir de l'homme me faire noyer. Il crie encore pour une deuxième fois. Il ordonne, il dit, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus, étendu sa main, le saisit, et lui dit, homme de paix de foi. C'est pourquoi nous avons dit, commandez avec foi. Ordonnez avec foi. Demandez avec foi. Mais si ta voix, ta foi est petite, dépasse. Ton problème te dépasse, ta foi est petite, bien aimé, tu peux être un chrétien, tu peux changer des églises, tu peux changer des pasteurs, bien aimé, tu resteras avec ton problème. Et c'est pourquoi il dit que tu es un homme de paix de foi. Pourquoi as-tu douté ? Ne doute jamais devant des situations. C'est pourquoi si vous venez, on dit, demandez avec foi pour dire, ne doutez rien, ne voie rien plus que ce que vous êtes. Vous êtes plus puissant en Dieu. Vous pouvez ordonner, les choses changent. Vous pouvez commander les choses avec foi et les choses changent. C'est pourquoi, c'est quand je joue de parler. On n'a pas besoin de celui qui dit, moi je ne sais pas parler. C'est quand je veux parler. Alors Pierre, il dit, je crie que si tu n'es pas un démon, ordonne que moi, je viens vers toi. Et Dieu lui dit, viens, il ordonne, et l'eau commence à obéir, et Pierre commence à marcher. Mais voilà, les choses doivent sombrir au moment que Pierre a douté, au moment que Pierre a y perd. N'aie jamais peur lorsque tu veux accomplir quelque chose si c'est interdit. Jamais. N'aie jamais peur, même si le vent est fort devant toi. Vous vous entendez parler, les sorciers de ton clan sont forts. Ils ont éliminé tous ceux qui étaient des membres de ta famille. Mais toi, tu es dans le royaume de Jésus. Tu peux ordonner, dit Jésus, j'ordonne, et ordonne aussi que je puisse voir encore la mort dans ma famille, dans mon clan. Pierre a dit, je ne suis pas capable de marcher sur l'eau. Jésus ordonne que je vienne vers toi. Et pour une deuxième fois, il a eu peur, il commence à s'enfoncer. Il parle encore. Bien aimé, lorsqu'un chrétien ne parle pas, il est un danger devant sa destinée. Un chrétien qui ne prie pas, c'est créer un tombe lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir dès la langue. Pierre dit, moi je ne m'enfonce pas. Il ne faut plus t'enfoncer dans tes business. Il ne faut jamais t'enfoncer dans ta famille. Tu dois donner naissance à tes enfants, mais tes enfants se perdent. Ça, c'est s'enfoncer. Et Pierre dit, je ne veux plus noyer. Je ne veux plus noyer sur cette terre. Je ne veux plus noyer dans cette eau, dans cette fleuve. Hé Seigneur, est-ce que tu peux faire grâce? C'est là, le Seigneur lui dit, j'étais dans ma main. Dieu est toujours là pour t'étendre la main. Ne viens jamais dans l'ensemble de Dieu et que tu aies un peu de foi. Ne te présente jamais devant ta situation, devant la guerre, devant le menace. c'est pourquoi hier nous avons parlé de quelque chose. Ordonne le bien et ordonne d'interdire aussi le mal. Tout est avec toi et tout est en toi. Aujourd'hui, on va lire l'Epsombe 33, le verset 9. Quelque part, acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser même un cri de joie? Que cela soit ta façon d'ordonner la bénédiction et la joie. La Bible dit, quand il dit et la chose arrive, il ordonne et cela est Alléluia, on va acclamer cela. Monte-moi vers le 7, on va lire la parole. Écoute-moi, Dieu est un Dieu puissant. Si tu es devenu l'enfant de Dieu, tu es sauvé. Tu peux parler avec Dieu et tu peux lui dire ce que tu veux et par son nom, tu peux ordonner aussi ce que tu veux. Et là, c'est là à un tas le zoo de la mer et m'édander, reçoir les abîmes. Les versets 8, c'est qui? On parle toujours de la puissance de Dieu. Que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est ce Dieu-là. Bien-aimé, si tu peux demander devant ce Dieu dans cet état de sainteté, dans cet état de piété, avec beaucoup de confiance, il est le même Dieu qui ne change pas. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, ta vie ne doit pas noyer. Ici, si tu es, ne laisse jamais ce qui est en toi soit noyé. Nous avons un Dieu tellement puissant que toute la terre doit craindre. Au-delà même des démons, la Bible même reconnaît sa grande place et sa puissance et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et c'est par là le verset 9 en train de nous parler quelque chose, quelque fait, l'urse avec moi, la Bible dit, car il dit, la chose arrive et il ordonne. Elle est, elle est, bien-aimé. on est là pour ordonner les choses quand ça puisse exister. Alléluia. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es dans son royaume. Tu peux ordonner et que les choses existent. Alors, le verset, si je l'ai compris comme la Bible dit, il est un Dieu qui est capable dans ta prière que tu puisses voir des choses que l'oreille n'a pas vies et l'œil n'a pas vies et que l'oreille n'a pas entendu, il est capable d'attirer ces choses-là et à faire en sorte ces choses-là. Car il dit et la chose arrive. Donc, nous sommes là, si tu demandes avec foi, la chose va arriver au nom de Jésus-Christ. Si tu demandes avec foi, la chose va arriver. C'est là, on donne ce que tu veux et cela arrivera. Si tu l'ordonnes avec foi dans le nom de Jésus-Christ et la chose arrive parce que notre Dieu que nous adorons, c'est Dieu qui nous a rassemblés, c'est Dieu qui est le maître de cette église, c'est Dieu qui t'a créé. La Bible dit car il dit la chose arrive et nous aussi ce fils et ce filles, nous sommes de son royaume, nous avons la même puissance, nous pouvons dire que la chose arrive. C'est à toi de dire pour que la chose arrive. c'est à toi d'ordonner pour que la chose arrive. C'est à toi de commander avec foi pour que la chose arrive. C'est à toi de croire que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi bien-aimés, chaque jour que nous sommes ici, au moment que tu pries et la foi que tu es en train de demander et la chose est en train d'arriver. Si la chose était à Hong Kong, la chose commence à prendre l'avion. Si la chose était en Afrique, la chose commence à t'approcher. Si ton fiancé était loin, ton fiancé commence à venir. Et si les gens ne pouvaient pas t'aimer, cette fois-là tu ordonnes qu'ils doivent t'aimer. Et les gens commencent à t'approcher quelque part et disent Alléluia. Ordonne les choses et cela arrivera. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce que tu demandes arrivera. et ce que tu dois ordonner, ça doit exister. En fait, la chose qu'on ordonne, la chose qui doit se matérialiser. La chose qui doit revêtir ta vie. Tu ordonnes la santé à ton corps et la santé vient à soi en ton corps. Tu demandes à un fiancé et le fiancé existe devant toi. Lorsqu'on ordonne la chose et la chose vient, la chose s'installe et la chose se réalise. c'est pourquoi la Bible dit cherchez-moi ces versets-là. La chose qu'elle n'a pas vue et les heureux n'a pas entendue. C'est ce que Dieu attire. Des choses qui sont difficiles. Ordonner attire les choses que l'ennemi avait dit non sur toi. Mais toi tu dis le contraire. Tu dis ce soir là où vous avez envoûté. Aujourd'hui moi je donne l'ordre. Ce que je vais arriver et cela existe. Ordonner ce sont des prières au moment que tu le fais. Tu fais asseoir la chose. Tu ne vois pas que la chose est encore loin mais la chose est réelle. La chose se fait vivre parce que cherche-moi les versets. C'est que l'homme n'a pas vu. Bien aimé, laisse-moi te dire Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Oh non, je ne sais pas si tu es là. Je reviens encore avec ces versets. mais comme il est écrit ces choses sont des choses que l'homme n'a point vies. Ça c'est 1 Corinthiens 2 9. Bien aimé, quand tu es en train d'ordonner, ce sont des choses que tu n'as pas vies. Mais ton esprit est encore levé et ta réalité le fait à soi. On ne t'aime pas mais tu pries à partir de ces mois. La prière de l'ordonnée. Je donne tous ceux qui ne pouvaient pas m'aimer ils doivent m'aimer. Et tous ceux qui pensaient que j'étais maudit à partir d'aujourd'hui moi je suis béni. Et ceux qui croyaient que ma vie était finie je donne à partir d'aujourd'hui ma vie a commencé. Une nouvelle restauration s'est faite à moi. Ce sont des choses que l'ennemi n'a pas de sens devant toi. Je veux quand tu redonnes tu es sérieux avec ce que tu veux et tu acceptes que cela existe. Alléluia. Mais comme il est écrit ça c'est un corinthère comme il est écrit ce sont des choses que l'ennemi n'a pas n'a point vit et que les oreilles n'a point entendies et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Nous voulons des choses qui sont montées au cœur de Dieu et des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors voyons que sur la terre que personne ne t'interdit rien. Si tu l'aimes si tu aimes Dieu personne ne peut t'interdire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous devons ordonner ces choses les mettre en ordre. Vous savez il y a des choses que l'ennemi a mis en désordre. Votre santé il l'a mis en désordre. Votre famille il l'a mis en désordre. Ton mariage il l'a mis en désordre. Tes finales le diable les a mis en désordre. Et tes relations l'ennemi a mis en désordre. C'est pourquoi lorsqu'on dit ordonner veut dire mettre en ordre. Alléluia. Dis un bon alléluia. Encore un bon alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé le diable est tellement menteux. La chose qu'il va chercher c'est quoi? C'est de venir par bien ce qui nous appartient. C'est pourquoi ordonner premièrement c'est mettre en ordre autrement classé parce que vous savez ce qui est en désordre n'est pas classé. Ordonner veut dire mettre en ordre classé arrangé autrement si vous voulez prendre ton temps pour faire quoi? Pour ordonner tes idées. Même il y a d'autres personnes ils ont des idées tellement le diable les a éparpillé les a volé il ne peut pas bien raisonner et autrement commander quelque chose à quelqu'un ou à quoi que tu veux c'est ça ordonner ce qui aime Dieu Dieu a déjà préparé des choses pour eux mais ces choses que Dieu avait préparé c'est ce que l'ennemi vient voler il peut voler ton fiançaille il peut voler l'intelligence de tes enfants il peut voler tes enfants ils entrent dans la drogue voilà c'est que l'ennemi vient et parbillé alors il faut ordonner il faut commander c'est là si l'ennemi avait parbillé il faut les classer donc c'est notre prière de mettre tout en ordre une façon d'aller plus loin avec Dieu pourquoi parce que Dieu a déjà préparé pour nous pour ceux qui l'aiment des grandes choses alléluia alléluia les choses qui ne montrent au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment ces choses que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendue c'est ces choses qu'on va ordonner s'il était où tu les attires en prière autrement tu les commandes avec foi en grandissant en vivant l'ennemi prend le décis toujours sur notre vie mais ce soir on dira non je vais mettre tout en ordre on priait pour un de notre fille qui était ici par la grâce de Dieu qui était en Afrique à chaque fois on lui disait on veut te voir ici oh mon Dieu on veut te voir ici bien aimé Dieu écoute la prière de ses fils et de ses filles quelqu'un peut dire alléluia oh non dans l'erreur des enfants de Dieu que Dieu écoute la prière nous sommes là on a commencé à ordonner il faut que toi tu viens vivre au Canada oh je suis émerveillé les jours passés on vous a parlé de quelque chose on avait caché la grande partie parce qu'un grand témoignage arrive aujourd'hui j'arrive ma femme me parle Dieu avait bien aimé un Dieu est un Dieu qui écoute la prière de ceux qui l'aiment parce qu'il a préparé des choses il y a d'autres personnes tu peux les rencontrer quelqu'un là Dieu l'a déjà mis il faut qu'il soit dans les dîners pour des bons conseils qu'elle accepte des conseils vraiment elle était une fille parmi nous ici à l'église très calme qui ne cause pas de problème s'il entre elle sort si vous parlez avec elle pas de problème et de telles personnes méritent encore toujours un suivi bien aimé il y a un Dieu on ordonne toujours que tu vas rentrer au Canada mais Dieu a fait des miracles ça ça vient je pense d'ici avant ces mois termines on va témoigner elle va être ici on va témoigner c'est que Dieu a fait on a un Dieu il faut ordonner on te ordonne de ne pas vivre en Afrique retourne ici et Dieu le fait et lorsqu'on parle le bien aimé ne doute pas avec ton état ça ne regarde pas le moment que tu souffres ça ne regarde pas la tempête qui te bat ça ne voit pas le combat qui se présente mais le problème c'est quoi met tes choses en ordre commandez quelque chose et crois que cela existe quelque part clamez Jésus alors on revient à notre verset le verset de psaume 33 oh wow ça on revient avec prochainement car il dit la chose arrive c'est Dieu est-ce que toi tu es un enfant de Dieu si tu es un enfant de Dieu Dieu t'a donné il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions donc il y a un pouvoir tu peux dire à la chose et la chose arrive alléluia et tu peux ordonner elle va exister voilà c'est une soirée de faire exister quelque chose dans ta vie c'est une soirée de faire exister quelque chose dans ta famille est-ce qu'on peut s'élever on va prier oh Jésus merci merci Jésus merci Jésus merci Jésus oh alléluia car car il dit les choses arrivent tu vas parler ce soir tu vas dire Seigneur je viens commander les choses qui vont arriver dans ma vie les choses qui sont bonnes je t'autorise à des bonnes choses je t'autorise à la bénédiction de Dieu je t'autorise est-ce que tu peux commander ce soir car il dit la chose arrive oui c'est moi ta fille oui c'est moi ton fils je peux dire c'est que je vais je peux entrer dans le domaine de c'est que je vais je peux toucher c'est que je vais oui car il ordonne et la chose arrive que la bénédiction arrive c'est moi je donne cela que le soutien puissance miracle signe c'est manifeste dans mon ministère oui car la Bible dit car il dit la chose et la chose arrive c'est que je veux la puissance dans mon ministère c'est que je veux c'est l'onction dans mon ministère c'est que je veux c'est la crainte de Dieu dans mon ministère oui car il dit la chose et la chose arrive Seigneur Dieu pardonne-nous pardonne-nous que la crainte de l'éternel envahit ma vie que la puissance du sang te suit ma compagne car la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu nous sommes le plus puissant avec Dieu nous dominons sur notre ennemi oui si Dieu dit la chose arrive moi son fils je peux parler la chose arrive la mort tu n'as plus l'accès dans mon corps la mort tu n'as plus l'accès dans le corps de ma femme la mort tu n'as plus l'accès dans le corps de mes enfants oui car Dieu dit la chose arrive moi aussi je dis par le nom de Jésus la chose arrive tous les ennemis de cette église vous êtes anéantis vous êtes débrouillé vous êtes débrouillé par le nom puissant de Jésus oui si mon Dieu ordonne la chose la chose arrive et moi aussi par le nom de Jésus toi aussi dis par le nom de Jésus si ton Dieu parle et il agit si ton Dieu parle la chose arrive car il dit la chose arrive bien écoute moi écoute moi tu vas aller comme ceci comme Dieu dit la chose arrive toi tu es sa fille toi tu es son fils moi aussi je dis au nom de Jésus la chose arrive qu'est-ce qui arrive si c'est la santé nomme-le qu'est-ce qui arrive si c'est la vie longue nomme-le si c'est la bénédiction nomme-le allez-y allez-y restez là restez dans la première phrase car Dieu dit la chose arrive et moi je suis de son royaume je dis aussi la chose arrive tous les chrétiens de cette église ne sera jamais des fainéants spirituels qu'ils s'élèvent là où l'ennemi les a coincés je le libère et que cela arrive qu'ils soient libérés qu'ils soient libérés qu'ils soient libérés c'est qu'il me dit en aventure Yahweh comme toi tu dis la chose arrive moi aussi au nom de Jésus je dis la chose arrive tous les chrétiens de cette église qui était encore moulé par le Thia qui est encore soutenu par le Thia qui est encore entre les mains du Thia je vous libère la chose arrive que vous soyez libres maintenant pour aimer Dieu pour aimer Dieu pour servir Dieu pour aimer Dieu au nom de Jésus allez-y bien aimé Dieu dit la chose arrive et ses fils et ses filles et son église dit aussi des choses arrivent par le nom de Jésus que cette église avance que cette église grandit que cela arrive dans le nom de Jésus allez-y allez-y prie pour ton enfant prie pour ton enfant qui va la main en prison est-ce que tu peux dire Dieu comme toi tu dis la chose arrive moi aussi ce soir j'ordonne que la chose arrive mes enfants ne touchera jamais au monde mes enfants soient protégés par la main de Dieu que cela arrive parce que la Bible dit demandez l'on vous donnera comme Dieu ordonne les choses arrivent et ses fils et ses filles c'est que le rose de son royaume ordonnera j'ordonne j'ordonne les mariages arrivent dans cette église j'ordonne c'est toi qui avez créé mes filles et mes fils dans cette église comme toi tu ordonnes les choses arrivent Jésus moi aussi j'ordonne les mariages pour tout le fils de l'église dis au nom puissant de Jésus Christ avec moi au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Dieu ordonne les choses arrivent moi aussi par l'ordre de la parole de son nom je ordonne dans ma vie que les choses arrivent je ordonne dans ma famille que les choses arrivent comme mon Dieu ordonne les choses arrivent je suis permis par son nom d'ordonner que les choses arrivent est-ce que maintenant tu peux ordonner ce que tu veux allez-y commence à battre les mains commence à battre les mains bien aimé demande avec foi demande avec foi oublie ce qui est en train d'embrouiller ta vie oublie ce floreau devant toi oublie ce vent fort devant toi allez ordonne allez ordonne car ce que je demande arrive par le nom puissant de Jésus l'église grandit l'église avance la finance soit métipliée dans cette église car il augmente il augmente en puissance que cette église demande augmente 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 le peuple de cette église augmente en puissance pour aimer Dieu augmente en puissance pour aimer Dieu je le déclare Robochetique Katakayama car il dit la chose arrive Père tu as dit si je dis la chose arrivera que tous les ennemis de l'église soient écrasés par la puissance du Saint-Esprit que cela arrive que cela arrive tous les ennemis de ma famille tous les ennemis de ma femme le jour comme la nuit la Bible dit Alléluia car il dit la chose la chose arrive je me tiens comme Jésus par son nom divine par le Saint-Esprit quiconque élevera sa main sur ma femme quiconque élevera sa main sur mes enfants ces paroles que cela soit échouée Robochetée enlève-toi lève-toi 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 rakatsaka yaka oublie-toi allez-y bien-aimé allez-y 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 quand il dit la chose arrive que les bénédictions arrivent que cela coule dans ma famille que cela coule dans ma vie que cela coule dans mes enfants que cela coule dans la vie de ma femme que cela coule dans la vie de l'église rakatsaka rakatsaka Dieu t'a dit si tu peux dire la chose arrivera la chose arrivera tu dois demander avec foi soit déterminé soit déterminé soit déterminé rakatsaka au coteau beau jeter je dis je dis le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le malheur tu n'as plus de place la Bible dit car il dit la chose arrive c'est mon Jésus par le nom de Jésus je dis la chose arrive plus jamais plus jamais l'échec dans mon ministère plus jamais l'échec dans mon ministère plus jamais l'échec dans mon ministère que cela arrive au nom puissant de Jésus vas-y 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 tu es où vas-y 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 rakatsi 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 ah Seigneur que mes ennemis ah je le déclare quand cela la chose arrive que mes ennemis voient la puissance dans mon ministère que mes ennemis voient ma vie comment je monte que mes ennemis voient je le déclare cela arrive que ces choses arrivent qu'ils voient leur honte qu'ils voient leur déchets qu'ils voient leur malheur je l'annonce que cela arrive au nom puissant de Jésus de Jésus Christ Nazareth car il dit la chose arrive que mes ennemis soient couverts de la honte une honte des générations ah tu ne comprends pas à génération je déclare je leur donne je leur donne je leur donne la chose arrive sur mes ennemis que la honte que la honte que la honte leur couvre des générations en générations des générations en générations au nom puissant de Jésus Christ Nazareth bien aimé écoute moi c'est un c'est un moment de demander avec foi le jour où j'aime avec l'ennemi de ta vie le jour où j'aime avec l'ennemi de ta génération le jour où j'aime avec celui qui te pointe de toi la nuit le jour bien aimé tu dois t'élever bien aimé tu dois être déterminé la Bible dit car il dit la chose arrive oui c'est toi s'il peut dire la chose arrivera au nom de Jésus il y a des gens qui disent je retourne à l'expéditaire mais bien aimé il faut entrer dans l'animation de savoir que ce que tu dis ça se fait et avec foi quelqu'un dit avec moi car il dit la chose arrive c'est mon Dieu moi à mon Dieu je peux dire aussi les choses arrivent ce soir ce soir ce soir par l'ordre de Jésus Christ par le Saint-Esprit je dis la chose et que cela arrive dans le camp de mon ennemi mon ennemi aujourd'hui et plus jamais il ne me prochera jamais mon ennemi aujourd'hui et plus jamais il ne touche jamais ce qui m'appartient ce qui m'appartient et que cela arrive et que cela arrive et que cela arrive mon Dieu dit la chose arrive mon Dieu dit la chose arrive et tant son fils et sa fille ce soit par l'ordre de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit que cela arrive et que cela arrive reçois le malheur mon ennemi que cela t'arrive reçois l'échec mon ennemi que cela t'arrive reçois la mort mon ennemi que cela t'arrive reçois la honte mon ennemi que cela t'arrive reçois 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 le tourment que cela t'arrive mon ennemi reçois le tourment que cela t'arrive au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ c'est Nazareth troisième fois la Bible dit il ordonne et elle existe il ordonne et la chose existe et si Dieu a ordonné que le ciel existe laisse moi te dire tu es sa fille tu es son fils tu es dans son royaume tu es dans sa volonté il a créé il a prédestiné ces choses comme tu l'aimes tu vas dire ceci j'ordonne après moi j'ordonne c'est que je vais et cela existe ma santé existe mon bonheur existe ma protection existe j'ordonne elle existe dans ma vie tout ce que je vais des biens tu ne comprends pas des biens des biens par le nom de Jésus Christ et que cela existe mon corps j'ordonne c'est que je vais là où je vais arriver c'est que je vais toucher elle existe par le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth elle existe oh non je ne comprends pas tu pouvais bien le dire elle existe par le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth ma protection j'ordonne 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 sur ma vie ma protection elle existe par le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth j'ordonne mon bonheur ce soir elle existe par le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth j'ordonne 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 la victoire sur tous mes ennemis elle existe aujourd'hui au nom puissant de Jésus Christ et Nazareth sur ma maison sur ma vie j'ordonne 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 la joie la joie la joie la paix la paix je crois avec foi cela existe au nom puissant de Jésus Christ et Nazareth est-ce que tu peux ordonner ce qui est dans ton coeur c'est un secret allez-y commence à battre les mains c'est toi allez-y voilà c'est l'entrée d'exister j'ordonne ce que je veux cela existe maintenant je prie Seigneur pour Emma je prie Seigneur pour que cela existe qu'il soit des qualités qu'il soit des qualités dans le nom puissant de Jésus Christ vas-y 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 j'ordonne ma bénédiction ordonne ce que tu veux ordonne les mariages ordonne la joie ordonne la paix c'est ça ça arrive je suis en train de voir cela arriver je suis en train de voir cela est arrivé prends-le vis-le maintenant tu commences à vivre cela tu commences à vivre cela le show que l'Ein n'a pas vu et que l'Ein n'a pas entendu c'est que Dieu a prédestiné pour toi reçois-les reçois-les ordonne-les ordonne-les c'est pour toi la bénédiction pour toi la bonne santé pour toi l'élévation pour toi les mariages pour toi la sécurité pour toi j'ordonne j'ordonne que cela existe roboshe nama ketza Seigneur sur cette église Seigneur sur cette église j'ordonne j'ordonne la croissance par le nom de Jésus non par la volonté de l'homme non par mes efforts mais Jésus pardonne j'ordonne la croissance de Christ en action j'ordonne les chrétiens consacrés les chrétiens dévoient dans cette église oh Dieu que cela existe oui dans le nom de Jésus j'ordonne 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 que les jeunes filles Seigneur qui se consacrent en toi puissent se marier que cela puisse exister que cela puisse exister parce que ce sont des choses que tu as prédestinées des choses que tu as prédestinées que cela existe dans le nom de Jésus allez-y allez-y ordonnez les choses qui doivent exister ordonnez les choses qui sont réelles dans ta vie ordonnez la puissance j'ordonne j'ordonne la puissance à mon ministère j'ordonne j'ordonne la sainteté j'ordonne la sainteté et que cela existe à ma vie la crainte de Dieu j'ordonne que cela existe à mon ministère dans le nom puissant de Jésus Christ est Nazareth ordonnez le bien-aimé ordonnez les choses bones ordonnez les choses bones ordonnez les choses bones sur ta vie sur tes enfants sur ta femme sur ton mari J'ordonne l'excellence que cela existe au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth. Je demande avec foi, je commande avec foi, je donne avec foi que tout ce que j'ai besoin, que cela existe, les choses que Dieu a prédestinées, que l'EI n'a pas vu, que les heureux n'ont pas entendu, mais ce que Dieu a prédestiné, j'ordonne cela, cela existe pour mon intérêt, pour ma joie, pour ma bénédiction, pour ma sécurité, pour mon épanouissement, pour ma grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Deuxième fois, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Troisième fois plus fort, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. J'ordonne, 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 elle existe par le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Tous ceux qui se tenaient sur mon chemin, tous ceux qui se tenaient sur ma destinée, j'ordonne, aujourd'hui, aujourd'hui, votre travail démoniaque, satanique, d'enfouissement, je le détruis, j'ordonne par le nom de Jésus, je le détruis, j'ordonne par le nom puissant de Jésus-Christ. Je le détruis, toutes les barrières, toutes les incartations qu'ils faisaient contre moi et ma vie, qu'ils faisaient contre moi et ma famille. Cela n'arrivera plus jamais. Cela n'arrivera plus jamais. Cela n'arrivera plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il dit la chose arrive. C'est mon Dieu. A mon tour. Par le nom de mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je dis des choses arrivent. Tout en vous, tout en vous. Tout en vous, tout en vous. Qu'il préparait pour ma vie. Pour ma famille. Cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Cela ne nous atteindra plus jamais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi. La présence de Dieu est là. Je ne cesserai jamais de vous dire. Cela dépend de toi. Lorsque la Bible dit. Demande avec foi. Cela dépend de toi. Cela ne dépend pas de Dieu. Il y a des choses que Dieu a prédestinées déjà. Pour ceux qui les aiment. Et des choses que l'ennemi est en train de prendre. C'est pourquoi il faut que tu les amènes en ordre. Les choses que l'ennemi a mises en désordre. C'est ça pourquoi nous disons. Ordonne. Ce que tu veux. Et cela arrivera. Tu vas ordonner ta vie. Au meilleur du Seigneur. Tu vas arranger ta vie. Peut-être que tu étais oublié. Mais voilà le temps de récupérer les choses. Voilà le temps d'arranger les choses. Voilà le temps de commander. Voilà le temps de vivre ta vraie vie. Car il dit la chose qui arrive. Ta bouche doit parler de la chose qui va arriver. Tu vas interdire ce que l'ennemi avait barbillé. C'est pourquoi il faut ordonner les. Il faut arranger les. Que l'ennemi ne trouve jamais encore la place. C'est pourquoi car il dit la chose arrive. Tu vas dire à l'ennemi. Tu n'auras plus jamais la place dans ma vie. Allez-y. Vas-y. Déclare. Commence à battre les mains. Déclare. Tu n'auras plus jamais la place dans ma vie. Tu n'auras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais la place dans l'église. L'ennemi tu n'as plus d'accès. Tu n'as plus d'accès. Tu n'auras jamais la place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toutes tes barrières. Toutes tes manœuvres. Nous te massacrons par le puissant nom de Jésus. Dans ma vie. Tu n'as plus de la place. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma femme. Tu n'as plus de place. Je te massacre dans le nom de Jésus. Car le Seigneur m'a donné l'ordre. Et si je parle. Et cela se fait. Oui, j'ordonne. Et cela est juste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri ? Un cri de joie. Car ce que tu as demandé est arrivé. Et ce que tu as ordonné, cela existe. Ton existence attire ce qui existe. Ta vie attire ce qui existe. Comme tu existes, tu as besoin de ce qui a été avec Dieu. Encore, pousse un cri. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas comme tu acclames un homme. Acclame un Dieu. Pousse un cri de joie dans sa présence. Je le dis. Merci Seigneur. Seigneur, encore merci. Nous te bénissons cet an. Très merveilleux. Tu as écouté nos voix. Nous nous sommes présentés devant toi, les créateurs. Laisse que la gloire et la louange te reviennent. Toi qui ne cesses à faire du bien à tes fils, à tes filles. Laisse que cela soit à toi seul, ô grand Dieu. Merci. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée. Acclame encore Dieu. Merci Seigneur. Oui, pour la force que tu nous donnes. Les tempêtes n'ont plus fort devant nous. Les diables n'ont plus d'accès de nous freiner. Nous avons commencé. Car la Bible dit que le commencement est bon. Mais au fin, nous sommes toujours avec toi. Bénis les offrandes. Bénis la dix. Bénis les un dixièmes. Au nom de Jésus Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Comme j'avais parlé hier.